Moins on est fou, moins on lit. Ah, enfin! Oui! Ben oui! Et c'est Seigneur. Alors, depuis le début de ce segment, je tente avec une certaine vigueur et beaucoup d'enthousiasme, telle une entraîneuse de l'équipe estallemande de natation aux Jeux olympiques de Montréal. Je tente, dis-je bien, d'instaurer chez vous une certaine discipline intellectuelle, Jean-Philippe. Contre vents et marées, indifférences et dérision, je m'invertis à vous inculquer une forme de rigueur, histoire de vous permettre d'éviter de finir en animateur de variété pour public d'après-midi au bord du grand trépas. Car oui, transportons-nous un instant dans une dystopie, c'est-à-dire, selon le Larousse, une oeuvre d'anticipation sociale qui relève la plupart du temps de la science-fiction. Dans un roman dystopique comme l'est, par exemple, 1984 de George Orwell, on pourrait vous imaginer, vous, Jean-Philippe Vautier, en 2042, à 63 ans, ce qui est encore jeune, ce qui est encore jeune pour un animateur d'ici première, 63 ans, devenu ce que l'on appelle encore parfois un vieux beau. Bronzé bien égal, nourri aux protéines végétales biologiques, botoxé discrètement autour des yeux, votre taille bien proportionnée par d'intenses et régulières séances de spinning, votre abondante chevelure presque intacte et coiffée en russellantes vaguelettes, l'allure toujours aussi vive et primes sautières, réussissant parfois encore à séduire une ministre en visite dans la métropole ou un maire adepte de jockeying. Alors, vous, flamboyant et bien portant, mais résolument éteint de l'intérieur, Jean-Philippe, quel gâchis. Alors, je suis là pourtant comme un cadeau qui vous vient du futur pour vous éviter ce naufrage. Et que faites-vous avec tout mon apprentissage dispensé avec amour, Jean-Philippe? Que faites-vous de Anna Arendt, de Raphaël Yogier ou de Margaret Sullivan, Jean-Philippe? Que j'ai aimé Anna Arendt. Oui, oui. Vous mentez parce que vous caressez encore chaque jour votre journal de Montréal, vous regardez souvent dans le vide et vous soutenez mollement des conversations où il est fréquemment question de maisons de campagne, d'entraînement séquencé et de filets de porc braisé. C'est quand même quand on t'y attend le moins que la bourgeoisie nous rattrape au détour d'un souper dans une table champêtre, Jean-Philippe. Alors, il me faut donc être persévérante. Alors, reprenons depuis le début, Jean-Philippe. Bien. Pourquoi lire? Ah! Je l'avais noté, là, vous me prenez court. Oui. Alors, selon plusieurs études, lire et surtout lire de la fiction aide à améliorer la concentration, à prévenir les maladies cognitives comme l'Alzheimer et la démence, Jean-Philippe. Mais surtout, surtout, pour les animateurs de métiers, dont le schéma psychique de base est égocentré, narcissique et imbue de soi-même, lire permet d'acquérir de l'empathie, Jean-Philippe. De la quoi? De l'empathie. Alors, selon une étude américaine parue dans le magazine scientifique Science en 2013, lire des romans de fiction, pas des biographies de Winston Churchill, votre idole, lire des ouvrages de fiction rendrait les lecteurs plus gentils et plus empathiques. Bon. Oui, bon. Méditons là-dessus quelques secondes. Ici, je me permets de rappeler la définition de l'empathie, Jean-Philippe, toujours selon le Larousse. Le Larousse arc avec les images, franchement. C'est la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent, Jean-Philippe. Pas de demander où il a acheté son pantalon à couture apparente qui fait un retour dans les tendances modes de votre toit. Aussi, le niveau de notoriété d'un collègue est assez grand pour lui valoir un 10 minutes d'attention bien sentie au sortir de la censure. En fait, les chercheurs ont conclu que c'est la lecture des chefs-d'oeuvre littéraires et non pas des romans populaires comme ceux de Marc Lévy ou de Paolo Coelho. Franchement, c'était très bon, ce Lachmi. Oui, c'est ça. Tout le monde l'a lu. La lecture de grands livres aide à mieux comprendre les émotions des autres. Alors, ça viendrait du fait que, dans les récits littéraires complexes, le lecteur doit faire appel à son intelligence émotionnelle pour décrypter les personnages et leurs sentiments. Bon, on pourra revenir sur, bien sûr, dans un autre segment sur le concept d'intelligence émotionnelle. Je crois que ce serait une très bonne idée. Pour entraîner votre empathie, Jean-Philippe, je vous conseille d'entreprendre la lecture d'un roman d'Annie Ernaud. Ah bien oui, c'est elle qui a gagné le Nobel. Immense écrivaine qui vient de recevoir, à 82 ans quand même, il y a de l'espoir, le prix Nobel de littérature. Je vous conseille Passion simple. Paru en 1992 chez Gallimard. C'est court d'abord, c'est court. Vous allez aimer ça, 76 pages. C'est court en même temps, c'est quand même 76 pages. C'est le temps de faire un petit footing d'échauffement pour vous. Et c'est l'histoire d'une femme qui attend son amant. Un petit silence ici. Oui. Alors vous serez en terre inconnue avec des affaires de chambre à coucher et vous pratiquerez l'empathie. Jean-Philippe, ça va vous faire du bien. J'en profite aussi pour dire que l'entretien d'une heure avec Annie Ernaud, que nous avons réalisé en décembre 2021, sera diffusé dimanche soir de nouveau à 20h sur la première chaîne. C'est pas un show plug ici. Aïe, aïe, aïe. C'est tellement convaincant. Wow. J'ai l'impression que ça s'adresse à moi aussi. Ça s'adresse à vous aussi. Je ne ferai pas semblant que ça s'adresse aux hommes.